Le Seigneur vous bénisse richement et surtout un grand shalom, c'est vraiment difficile de dire shalom en ce temps où les coeurs des gens sont brisés, par cela vous allez comprendre pourquoi même quand dans la Bible quelqu'un portait la mauvaise nouvelle, on commençait par les tuer parce qu'une mauvaise nouvelle arrache les espoirs et ça fait beaucoup du mal. Mais tout compte fait, j'ai pris un peu de mon temps parce que nous vivons dans un monde des réseaux sociaux, dans un monde où 80% des choses qui sont racontées dans ce monde là parfois ne sont pas vraies. Moi même qui vous parle plus d'une fois, on m'a déclaré mort alors que je n'étais pas mort et c'était comme ça. La fois passée j'étais à Kinshasa, j'ai appris que notre soeur Henriette était décédée. Beaucoup de gens m'ont écrit parce qu'ils savent que ma soeur Henriette c'est ma soeur. Quand j'ai essayé de vérifier tout, j'ai appelé les enfants qui m'ont dit « non papa, ma mère ou pas les filles, mais elle n'est pas morte ». Donc j'ai cru que la deuxième forcée c'était le même canular, ça continue, c'est pourquoi j'ai pris un peu de mon temps pour pouvoir vérifier, comprendre et digérer. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont appelé si je pouvais dire un mot. Tout d'abord j'étais un peu des accès, le temps de vérifier les informations et tout. Malheureusement cela s'est avéré être vrai. Que notre soeur nous a laissé, la soeur Henriette, une combattante et tout. C'est avec beaucoup de regrets et de cœur vraiment brisé que je ferai même cette petite vidéo. Tout d'abord cette petite vidéo c'est juste une interpellation de ce que nous sommes. nous avons vu le monde de nominationnel, les antécoutistes, les païens, comment ils parlent en bien, ils ont été démis par cette soeur-là. Comment elle chantait, comment ça leur a donné des espoirs, ça a réconcilié des mariages et tout. Je voudrais que nous abordions les choses dans cet angle-là, dans ce couloir-là. Parce que je crois que nous, quand nous voyons pas vraiment prêcher, quand il y avait des morts, c'était beaucoup plus des expressions étaient centrés sur la vie passée de la personne. Et je crois que, aujourd'hui là, si nous pouvons nous concentrer sur ce qu'était notre soeur dans toutes les églises du message, sans tendance, elle a été une très très grande rémédiction pour beaucoup de nous. Et c'est au nom de cela que nous pouvons nous unir, toutes les tendances confondues, pour essayer de rendre à notre soeur les honneurs qu'il nous semble. C'est quand même quelqu'un. Pas quand même, mais c'est quelqu'un. C'est une brave soeur. Je peux voir son témoignage comme elle n'a jamais trahi le message. Seul avec les enfants. Et aujourd'hui, elle nous a laissés. Nous ne pouvons que faire les expressions de ce qu'elle était. Et comment nous avions été bénis par ces chansons. Donc nos différents, oh, elle était de telle église, elle n'était pas de telle église, elle était dans telle, dans telle à la fin, elle n'était plus dans telle. Si on peut mettre ça de côté, commémorer sa mémoire, ce qu'elle était, les expressions, ce qu'elle était pour nous. Vraiment, je crois que ça serait une très, très bonne chose. Vous savez, moi, j'ai un témoignage perfidant. Un jour, j'étais à l'église, vraiment beaucoup dépassé par les événements. Et alors, je suis entré dans la voiture pour repartir à la maison. Et j'écoutais la chanson. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Jésus, c'est toi que j'aime. Tu es ma source de refuge. Garde-moi. En cours de route, quelque chose m'a saisi et je voyais toute la voiture était pleine d'une certaine présence. J'ai failli faire même l'accident. Et je suis allé à côté, j'ai bloqué la voiture, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Une forte onction, alors une vraie onction. Pas quelque chose d'à peu près, mais une vraie. Je suis allé à la maison, je suis entré directement dans la chambre. Alors, un jour, j'étais en Normandie, en France. Je crois que le frère sacré et la sœur Nicole pourront donner même ses témoignages. Nous étions dans le véhicule. Et on a mis la chanson-là. J'ai dit au frère, arrêtez tout d'abord. Je vais vous donner les témoignages. J'ai dit, regardez, telle, telle, telle chose a eu lieu dans la chanson-là. Regarde, 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 regarde. Et ils ont des chars. Nous, nous n'avons que le nom de l'Éternel. Tu m'as donné la nature de l'agneau. Alors que le monde est en crise d'amour. Mon seul devoir, c'est d'aimer, c'est disposer mes vertus. Comme David devant Saoul. Je ne peux pas aimer. Et j'ai terminé le témoignage. J'ai arrêté. On a remis la chanson. Le même phénomène nous a pris et les chauffeurs et tout le monde. Tout le monde aura commencé à pleurer et tout. On a dit au frère sacré, arrêtez un peu le véhicule. Qu'on digère un peu cette action ici. Donc c'est quelqu'un qui chantait avec Dieu dans son cœur. Nous, nous voulons un peu l'honorer de cette manière. Et même pas seulement, même pas seulement parce que nous sommes des frères, mais dans la tradition africaine, quand il y a un mort, on oublie même parfois nos différences. Elle était de telle église. Elle n'était plus de telle église. Elle était dans telle. On oublie. Chaque fois, nous les Africains, quand il y a un mort, nous disons toujours, on enterre tout d'abord. Et nous allons voir le reste après. C'est ce que je voulais donc exhorter tous les frères, les artistes, les musiciens. Si vraiment Dieu peut nous aider à rendre à notre sœur les honneurs qui lui sont dits, ce serait une bonne chose. Je suis le premier à croire que nous allons le faire. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Aux enfants, soyez forts. Je crois qu'il a été dit, même si nous perdons des mères, des frères, des sœurs, ils nous donneront. Vous aurez des mamans, vous avez des mamans, vous avez des frères, vous avez des papas, vous avez des sœurs. Et ça, ça ne peut pas manquer. Vraiment encore une fois, tous et à toutes. C'est un très grand chaleur.